Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire cette semaine reprend là où on s'était arrêté dans la série castlevania je rappelle série débuté le 26 septembre 1986 je reprends donc directement à partir de l'épisode super castlevania 4 si vous souhaitez des informations sur les trois premiers opus n'hésitez pas à consulter le fond de l'affaire si référent c'est parti le développement du jeu débuta en 89 encore une fois konami n'autorisait pas les développeurs à inscrire leur véritable nom générique junforano des crédits est en fait masairo ou eno le directeur et principal programmeur du jeu masairo souhaitait s'inspirer du premier opus de la série et faire un jeu pure action finalement il développa ce quatrième épisode comme une sorte de remake pour cela il modifia le gameplay afin d'en supprimer les éléments frustrants comme les contrôles du personnage dans les escaliers de même de nombreux éléments furent ajoutés pour montrer la différence avec la version nes comme le système du fouet à l'origine les boss devait être plus simple l'équipe ce tait effectivement que les joueurs découvrent les points faibles les armes efficaces sans avoir à retenter le boss les noms des monstres sont souvent des clins d'oeil par exemple pour exil crâne à la langue pendue une fois le nom mis à l'envers et lui à voix haute cela donne lexia soit te lèche en anglais de même qu'oranotte le golem de pierre donne ton a rock soit tonne de pierre plus fin le couple danseur fantôme du niveau 6 ils sont appelés paula abgoul et fred ascar en référence au danseur paula abdul et fred astaire comme beaucoup de jeux japonais la version internationale a été censuré par exemple les statues au sein nu ont été habillés et le sang de l'intro a été teint en vert pour ressembler à de l'acide de même de nombreuses croix ont été purement et simplement supprimés dans le 9e niveau si vous vous amusez à sauter deux cent cinquante cinq fois de suite sur un coffre au trésor un délicieux rôti apparaîtra bon je me demande si ça apporte plus de calories que les sons en consomme en par ailleurs si vous avez besoin d'un coup de main avant le boss de fin sachez qu'il y a un escalier invisible juste avant qui vous amène dans une salle pleine de goodies de quoi bien se préparer on enchaîne avec castlevania rondo of blood sorti uniquement au japon en 93 sur pc engine il faudra attendre 2010 et sa sortie sur la console virtuelle de la wii pour y jouer en france bon sinon il ya eu à leur mec nommé vampire kiss en europe et vracula x aux usa il existe un fichier audio caché sur le cd du jeu c'est une mise en scène de maria qui fait peur à richter qui prévient ensuite de ne pas mettre le cd dans un lecteur audio il existe le même genre de message sur le cd de symphony of the night passons maintenant à castlevania blue glides dont le titre a été censuré en europe et renommé the new generation solide en passant ça devait être un épisode hors de la série principale eric le card l'un des héros du jeu a des traits beaucoup plus féminin dans la version japonaise son apparence fut modifié pour sa sortie américaine afin de le viriliser étrangement même si la modification a aussi été appliquée en europe la couverture du jeu garde son apparence efféminé bon ça n'a pas empêché la censure européenne de faire son oeuvre des dégoulignures de sang devenant de l'eau des zombies passant du rose au vert et la lance d'eric ne l'empalant plus lorsqu'il meurt parlons à présent de castlevania symphony of the night le jeu était prévu à l'origine pour sega 32x l'extension de la megadrive dès le début cet épisode fut développé comme une nouvelle direction pour la franchise cela permis à l'équipe de casser pas mal de conventions des anciens castlevania et d'introduire de nouveaux concepts cette décision fut prise après que l'équipe ait vu des tas de cartouches de castlevania dans les magasins de jeux d'occasion et oui il n'offrait pas beaucoup de rejouabilité pour toru à gara le directeur de l'équipe de développement les jeux d'action de l'époque était trop court du coup l'avancée niveau par niveau fut abandonné en faveur d'un château ouvert aux joueurs l'inspiration pour cela fut la série de zelda et bien évidemment super métroïd notamment pour l'idée que des objets libère des accès à des zones du château récompensant l'exploration le système de niveau comme dans un rpg fut quant à lui ajouté pour rendre le jeu plus accessible de même pour les différents objets l'avancée ne reposant plus sur le skill l'aspect graphique du jeu fut créé par ayami kojima et oui une femme c'était assez rare à l'époque pour le remarquer elle s'est fortement inspiré du style bichonnens ce style correspond à des jeunes hommes qui représentaient l'archétype du jeune amant homosexuel parfait cela plus énormément aux fans de la série ce qui explique ayami et son style restèrent pour les titres suivants le jeu est en 2d mais il est intéressant de voir que les capacités de la playstation ont été utilisés par exemple le ciel nuageux que l'on peut voir dans la chapelle royale sont des textures mises sur un plan 3d de même une horloge est en 3d ainsi que certaines attaques de monstres donc voilà 2,5 d ne date pas d'hier après avoir vaincu l'hypogriffe maria demandera à lucard s'il connaît richter bellement apparaîtra alors une bulle avec le sprite de trevor bellement directement pris de castlevania 3 c'est en effet le souvenir le plus récent que lucard peut avoir d'un bellement si vous restez longtemps assis votre personnage s'endormira comme le montreront des aides de plus si vous avez la fée comme familier elle finira pas s'endormir sur l'épaule des lucard et sera surpris si vous bougez il en est de même si à lucard reste en position stationnaire pendant longtemps le château de la couverture du jeu est impressionnant mais il faut savoir qu'il est bien connu en france et oui c'est en fait le mont saint michel tout de suite ça fait moins peur lorsque vous utilisez la rune d'épée vous pouvez voir un mot s'afficher dans son sillon ce mot est verboten soit interdit en allemand il existe de très nombreuses parties de dialogue non utilisés dans les fichiers du jeu il s'agit souvent des voies alternatives de dialogue existants ou un peu rallongé mais il semble y avoir une fin non achevé on peut comprendre que maria intervient dans le combat entre richter et à lucard à ce moment là elle est possédé ou transformé par shaft il existe des extraits de la victoire ou de la défaite d'alucard il est possible de trouver une fin similaire sur la version psp et saturn pour rester dans les extra audio il est possible de retrouver pas mal d'éléments en utilisant un action replay notamment des musiques test mais aussi une voix japonaise elle dit bonjour je m'appelle joji yadami je ne suis plus un jeune homme je fais ce boulot depuis longtemps vrai j'ai fait pas mal de rôle stupide cette année a été chaude j'ai cru mourir c'est trop pour moi je suis un vieil homme je ne peux plus rien faire c'est fatiguant que quelqu'un me sauve s'il vous plaît on est déjà en septembre je pense que tout ça servira à quelque chose peut-être la vieillesse c'est la vieillesse peut-être pas ceci dit bon c'est tout au revoir donc c'est en fait l'un des interviews présents dans la version japonaise qui n'est en principe pas accessible dans les versions internationales le niveau de l'horloge est le même que celui de rando of blood en effet on s'en rend bien compte en voyant les images côte à côte comme quoi il ya une bonne continuité dans la série cet épisode voit l'apparition d'un objet qui ferait utilisé souvent dans la série le masque de pierre il est décrit dans le jeu comme étant utilisé dans des rituels aztèques c'est là une référence au manga jojo's bizarre aventure dans lequel un masque de pierre créé par les aztèques est connu pour transformer le méchant diobrando en vampire à l'entrée du château dans la version playstation du jeu vous pouvez voir une petite trappe quoi que vous fassiez dans le jeu elle ne s'ouvrira pas ce qui laisse à penser qu'elle ne cache rien eh bien si avec un action replay vous pouvez découvrir ce qu'elle cache une petite grotte qui descend dans une salle de sauvegarde bugué c'est en fait l'accès à la zone du jardin souterrain uniquement présente dans la version saturn et psp on peut trouver de nombreux mouvements une visée drister double jump un coup de pierre tournée un coup de pied glissé et une sorte de coup de poing vers le haut ils seront finalement tous utilisés dans castlevania portrait of ruin sur ds il est aussi possible de dénicher dans les fichiers du jeu un coffre à trésors clignotant qui vous donne 5000 dollars il fonctionne parfaitement donc aucune idée de pourquoi il a été supprimé autre objet une dinde ce qui était un objet classique des anciens castlevania certainement utilisé au début du développement il existe aussi deux familiers supprimés des versions internationales une fée nommée spirit et un démon nommé nos dévils aucune idée de pourquoi ils ont été retirés peut-être parce que c'était des copies de la fée du démon pour finir lorsqu'alucard est pétrifié par un adversaire il ya une infime chance qu'il soit transformé en gargouille en lieu et place de son sprite pétrifié il ya un intérêt à cette forme tant qu'il reste ainsi à lucard est invulnérable et je m'arrête ici cette série est décidément énorme je le rappelle si je découpe les épisodes c'est pour ne pas bâcler tout en un épisode alors qu'il ya plein d'infos sur la série et pour ceux qui disent me fais un épisode de 15 minutes alors c'est tout simplement infaisable en une semaine sur ce et bien c'est fini alors restez branchés et continuer de surfer sur les internets